L'intérêt de ce que je vais vous montrer dans cet épisode de vlog sur le fond est inversement proportionnel à la qualité de la forme parce que je vais vous montrer un truc qui va dans tous les sens mais je vais vous interpeller sur certains points essentiels et c'est là le plus important parce que je vais vous parler tout simplement de l'analyse que j'ai faite sur comment les clients nous ont connus et comment ils sont devenus clients et du coup comment on va pouvoir accentuer dessus et prendre des décisions sur une base objective plutôt que juste sur une intuition si tu ne me connais pas je m'appelle Lingen ma passion c'est d'aider les coachs à développer leur business et si tu es là bienvenue si tu ne me connais pas encore je t'invite à t'abonner à la chaîne et puis on a aussi un lien en description pour découvrir une de nos masterclass où on présente les 4 secrets pour développer un business de coach donc si tu ne l'as pas encore fait inscris-toi tout de suite alors let's go je me fais accompagner cette année et on m'a alors ça fait des années qu'on me fait réfléchir sur ça mais je ne sais plus qui dit ça c'est que les amateurs je paraphrase les amateurs prennent des décisions sur leur ressenti les professionnels prennent des décisions sur des métriques sur ce qu'ils mesurent et du coup en nous faisant coacher on nous a encouragé à mettre des données chiffrées des données objectives donc ici j'ai caché les noms des clients mais sur la colonne E il y a la date il y a la date à laquelle on rejoint pas tous nos clients mais une majorité de nos clients durant les derniers mois la dernière année et demi et du coup la question qu'on s'est posée c'est comment les clients nous rejoignent qu'est-ce qu'ils font avant de nous rejoindre parce que si admettons ils achètent tous mon livre avant de rejoindre notre accompagnement bah en fait on sait qu'il faut insister sur le livre et peut-être arrêter Instagram et arrêter TikTok bon TikTok j'ai jamais vraiment commencé vous voyez ou pas mais la subtilité de l'analyse c'est qu'on peut pas juste analyser comme je viens de vous le dire c'est quelle est la cause et quelle est la conséquence ok alors on va rentrer dans le vif du sujet donc je vous épargne le détail et j'en profite pour remercier Karine qui a compilé toutes les données brutes par exemple mon livre Coach Prosper que j'ai pas sous la main mais en gros j'ai un livre qui s'appelle Coach Prosper sur les 56 clients qu'on a analysé il y en a 30 qui ont acheté le livre avant de devenir client parce qu'il y en a qui l'achètent après donc ça représente 53,6% donc il y a 53,6% de gens qui sont devenus clients après avoir acheté notre livre mais là où c'est compliqué c'est qu'ils ont peut-être fait autre chose avant d'avoir acheté le livre donc nous on est présent sur le podcast sur YouTube on fait des sommets on fait des livres on est sur donc ce qui fait prendre la décision d'achat pour un client c'est pas juste un truc c'est souvent plusieurs trucs donc si on prend juste ce chiffre brut on pourrait dire bon bah c'est très bien LinkedIn fait que de publier des livres et ça va amener des clients bah c'est plus complexe que ça et puis un chiffre que j'ai eu l'idée d'analyser et je me félicite de l'avoir fait je me félicite souvent de faire des choses et je me critique aussi souvent il faut les deux alors c'est qu'il y a eu 282 jours en moyenne entre l'achat du livre et leur jour d'achat de notre accompagnement donc je peux pas juste dire allez je publie des livres parce que si je fais que ça et que les clients deviennent clients que dans un an et ben qu'est-ce que je fais moi pendant les prochains mois j'ai aussi besoin de clients les prochains mois donc on nuance nos propos d'une oui le livre fonctionne mais s'il y avait pas eu mais juste le livre ne fonctionne pas parce qu'ils ont dû nous connaître pour la plupart à travers autre chose que le livre et puis c'est quelque chose qui prend du temps donc voilà ça c'est ce que je voulais vous partager et il y a certaines données qu'on n'a pas totalement analysées par manque de données notamment la date à laquelle ils ont fait le quiz par exemple je peux pas vous dire parce que nos clients on leur on avait un quiz on leur disait de faire le quiz mais un client on sait pas s'il a fait le quiz avant de devenir client ou après donc comme on sait pas on peut pas en tirer de conclusion du coup la leçon pour la prochaine fois c'est qu'il faut noter quand est-ce qu'ils ont fait certaines actions autre donnée intéressante alors je commence par ça les sommets virtuels c'est une stratégie qui marche à merveille qui nous permet de ne pas payer d'argent de ne pas faire de pub et là on remarque que 50% c'est énorme de nos clients sont devenus clients après avoir regardé avoir assisté à un de nos sommets donc pareil là on pourrait dire décision simple et rapide on fait des sommets on y va à fond et c'est génial mais il y a plein de trucs derrière c'est combien de temps on nous prend un sommet bah ouais si ça m'amène 30 clients mais que ça me prend je sais pas 1000 heures j'invente bah c'est peut-être pas intéressant autre chose maintenant parce qu'on a une équipe est-ce que tous les membres de mon équipe sont alignés et sont énergisés à faire ce sommet parce que si c'est pas le cas je vais les essorer je vais les épuiser ça va marcher mais à un moment donné ils vont péter un câble ils vont arrêter ils vont démissionner ils vont partir et puis bah ce sera dommage aussi surtout si c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler donc je peux pas juste me fier à des chiffres donc attention quand on dit qu'il faut prendre des décisions sur la base des chiffres ces chiffres là il faut les interpréter c'est là où c'est encore plus challengeant mais au moins on a des chiffres et autre chose c'est le coût d'opportunité si je vous dis que 50% de nos clients sont devenus clients à travers un sommet on pourrait dire bah vas-y LinkedIn fait 10 sommets par an tu vois mais c'est un coût d'opportunité si j'avais pas fait ça j'aurais peut-être fait autre chose et cette autre chose m'aurait apporté plus de clients j'invente si je fais pas de sommet je publie plus de livres si je publie plus de livres ça se peut ça m'apporte plus de clients que le sommet virtuel mais ça je le saurais jamais et vice versa tout à l'heure je peux vous dire oh bah trop bien les livres ça marche super bien mais ça se peut l'énergie que j'ai mis à publier un livre si j'avais fait un sommet en plus ça m'aurait amené encore plus de clients et après il y a aussi le côté mais qu'est-ce qui m'inspire est-ce que je vais écrire que des livres que faire des sommets vous voyez combien ça peut être compliqué mais c'est passionnant pour les challenges 37,5% de nos clients ont participé à un challenge avant de devenir client et ça c'est génial comme info alors on a pas toutes les infos mais on a aussi des infos qui sont sur une base qui sont pas aussi fiables qui sont sur une base déclarative je sais pas si vous le saviez mais à un moment donné plus jeune je voulais être statisticien donc c'est le genre de truc qui m'intéresse et je m'en veux de pas faire ce genre de travail de pas avoir fait ce genre de travail plutôt bref ça c'est une autre histoire allez bon je vous la partage avant de vous de l'oublier j'ai une perception très pauvre très ouvrière de l'entrepreneuriat pour moi là faire ce tableau consciemment c'est du travail c'est un excellent travail c'est du 20-80 en tant que dirigeant c'est ce genre de travail que je dois faire mais inconsciemment dans ma mentalité de pauvre parce que mes parents étaient entrepreneurs et qui gagnaient de l'argent à la sueur de leur front bah c'est pas du travail et du coup je fais pas ça alors que je kiffe ça et que c'est hyper important donc je vous invite à vous introspecter qu'est-ce que vous ne faites pas parce qu'il y a une croyance des croyances associées et des pensées inconscientes alors qu'en réalité c'est exactement ce que vous voulez faire typiquement en grand aparté on a souvent cette pensée que si c'est facile et plaisant c'est pas efficace ça peut pas être utile il faut souffrir pour réussir et du coup on va se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire en pensant que bah on peut pas réussir juste en faisant ce qu'on aime voilà parenthèse fermée donc on a interrogé vous savez quand les clients prennent rendez-vous pour faire un appel avec nous parce que tous nos clients deviennent clients après un appel et bah ils mettent on met dans notre formulaire à la fin comment nous avons comment vous nous avez connus pour la première fois et là les gens déclarent des choses voilà ils disent c'est sûr que c'est déclaratif quelqu'un va peut-être dire youtube mais ça se peut c'était pas youtube donc c'est peut-être pas vrai mais c'est quand même des infos importantes et j'ai envie de dire même si c'est pas vrai ça se peut elle nous a connus d'abord via instagram mais après elle a regardé des vidéos youtube donc elle nous a d'abord connus via instagram et si elle nous avait pas connus via instagram elle nous aurait peut-être pas connus sur youtube et en même temps si elle a mis youtube c'est que dans son esprit ça a été plus marquant qu'instagram et du coup notre conclusion va être de mettre le paquet sur youtube et donc allons-y sur les 56 alors j'ai mis des 1 à chaque fois que les personnes avaient répondu ça sur les 56 il y en a 12,8 alors il y a des décimaux parce qu'il y a des gens qui ont répondu voilà comment vous nous avez connus ils nous ont mis 3 trucs donc on a mis des décimaux donc dans ce cas-là j'ai mis 3 fois 0,3 par exemple donc youtube et le sommet sont clairement numéro 1 mais vous voyez il n'y a personne qui a mis le livre ou une personne parce que ça se peut la personne a découvert mon livre via youtube et du coup elle est devenue cliente après donc dans mon analyse précédente quand je dis que les gens ils ont acheté le livre et ça qui les a aidés oui mais en fait ils ont connu le livre grâce à youtube et si sur youtube je n'avais pas parlé du livre j'aurais parlé d'autre chose et j'aurais mis par exemple la métrique masterclass que je n'ai pas mis là ça se peut c'est ça vous voyez bon bref on part dans tous les sens mais je vous le but de ces épisodes de vlog c'est aussi de brainstormer de discuter avec vous et vu que je partage aussi ça avec mon équipe et que en toute honnêteté ce n'est pas mon métier de base d'analyser ces chiffres je n'ai pas une grande expérience donc je vous partage si vous voulez partager et participer en commentaire allez-y donc youtube numéro 2 après le sommet les partenaires chose que je peux négliger le présentiel chose que je peux négliger alors ça 0 ça ne veut pas dire qu'il y a eu 0 c'est juste que je n'ai pas rempli le truc bref donc voilà est-ce que j'avais autre chose à vous partager ok j'espère que ça vous inspire vous avez bien compris j'espère que cet épisode de vlog n'a pas pour but de vous dire quoi faire comment faire mais allez à la limite si je peux vous donner un conseil c'est mesurer vos actions soyez intentionnel dans vos décisions utilisez votre intuition et votre analyse puis c'est tout j'espère que vous prenez du plaisir à développer votre business moi j'en apprends tous les jours je découvre tous les jours il y a des réussites des échecs des échecs qui amènent des réussites des réussites qui amènent des échecs l'entrepreneur c'est passionnant je vous souhaite vraiment de vous amuser de prendre du plaisir et d'avoir de la gratitude pour la possibilité qu'on a à notre époque allez je vous dis à très bientôt ciao ciao alors j'avais pas fait gaffe mais Karine avait mis deux autres onglets avec cette synthèse YouTube est le réseau social favori génial justement la question c'est est-ce que ça l'est parce que c'est une meilleure plateforme ou c'est parce que moi je préfère plus et du coup je mets plus d'intention dessus la plupart des clients nous ont connu via le sommet je vous en parle après le challenge et ça c'est intéressant les gens mettent en général un an et demi avant de devenir client voilà donc c'est des approximations mais c'est avec les données qu'on a on peut pas faire beaucoup mieux et elle nous a fait un beau graphique aussi que j'avais pas vu et en fait là par contre quand elle a fait ce calcul là Karine elle a mis vraiment elle a fait en sorte que chaque client ait juste une réponse et ce que je vous disais c'est que quelquefois c'était plus complexe il y a des gens qui avaient fait ci des gens qui avaient fait ça mais en tout cas j'ose penser que quand Karine a fait ça elle a utilisé des critères peut-être de quand est-ce qu'il nous a connus pour la première fois bref en tout cas je voulais quand même vous le montrer ne serait-ce que pour féliciter Karine pour son travail mais parce que voilà moi j'aime beaucoup les graphiques c'est beaucoup plus clair en tout cas YouTube et sommet c'est génial voilà cet épisode est définitivement terminé je vous dis à très bientôt ciao